Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous savons tout de l'horreur au Yémen. Des crimes de guerre, des millions de personnes en risque de famine, des milliers de civils tués, des bus scolaires bombardés. Évidemment, nous soutenons le processus onusien de paix, évidemment l'aide humanitaire, évidemment les couloirs humanitaires. Mais Monsieur le Commissaire, pour que l'Union européenne soit crédible, pour que l'Union européenne soit un acteur de paix, il ne faut pas que ces États membres soient des acteurs de guerre. Quand l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France sont des belligérants indirects de ce conflit, qu'ils fournissent des armes pour faciliter ces atrocités, nous perdons toute crédibilité. Et ces États membres le font en violation à la fois du droit européen et du droit international. Alors Monsieur le Commissaire, nous devons, comme le dit le Parlement européen, défendre un embargo, aller devant les États membres, aller devant le Conseil, exiger publiquement un embargo sur les ventes d'armes, que l'Europe arrête de participer de ces atrocités. Merci. 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 Merci.